Charlotte Lewis s'est eue pendant 27 ans avant d'accuser Roman Polanski. A l'époque, ce si long silence lui est reproché. Elle va prendre la parole et très vite sa parole va être décrédibilisée. Très vite, il va y avoir des attaques concertées contre sa parole. Roman Polanski nie le viol et ses soutiens réagissent vite. La riposte est cinglante, elle se fait par voix de presse. 48 heures seulement après les accusations, Libération exhume une vieille interview qu'aurait donnée Charlotte Lewis en 1999. Elle a été à l'origine publiée par News of the World, un tabloïd anglais aux pratiques douteuses, aujourd'hui disparue. A l'époque, l'entretien est aussi repris sur le site de la revue de Bernard-Henri Lévy. Le philosophe, ami proche de Roman Polanski, qualifie les accusations de Charlotte Lewis de pathétiques provocations. L'article est toujours en ligne. Voici ce qu'on peut y lire au sujet de Charlotte Lewis. A 14 ans, elle a couché avec des hommes pour de l'argent. En résumé, cette femme a été un jour call girl. On y trouve aussi des citations attribuées à l'actrice. Je ne sais pas avec combien d'hommes j'ai pu coucher pour de l'argent. En parlant de Roman Polanski, elle aurait dit... Il me fascinait et je voulais devenir sa maîtresse. Problème, Charlotte Lewis jure n'avoir jamais tenu ses propos. Elle est catégorique. Ses citations auraient été inventées. Elle confirme néanmoins avoir rencontré l'auteur de l'article, que nous avons contacté. Lui maintient ses informations. Je ne veux pas lire ça. Ça me dégoûte. Après que tout ça soit sorti, j'ai été lâchée par tout le monde. Je suis devenue la pestiférée. On me fuyait. Je n'ai plus travaillé. Aucun avocat ne voulait me défendre. J'ai été mise sur la touche. Et puis j'ai fait une dépression nerveuse. On m'a retiré la garde de mon fils. Et j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Selon elle, cet article aurait ruiné sa vie. Par courrier d'avocat, par mail, elle a demandé à plusieurs reprises à Bernard-Henri Lévy de retirer l'article de son site. Il ne lui aurait jamais répondu. Nous avons proposé une interview à l'intellectuel français. Pas de réponse, là encore. Depuis dix ans, Charlotte Lewis tente de retrouver son honneur. Pas évident. Car pour se défendre, Roman Polanski utilise l'article du tabloïd anglais. Par exemple, dans cette interview à Paris Match, il y a un peu moins d'un an, le réalisateur cite toujours les mêmes propos contestés par Charlotte Lewis. « Cet article de Paris Match, c'est la foi de trop. Il y en a assez. Je ne supporte plus cette situation. Donc je dois faire ce que je voulais éviter, à savoir me battre à nouveau. Je veux des excuses. Je veux retrouver ma vie d'avant. Et je veux pouvoir retravailler. Je ne veux plus que des mensonges soient écrits sur moi, dans les magazines ou sur Internet. » Charlotte Lewis n'a jamais poursuivi le journal anglais. Mais pour l'interview de Paris Match, elle a décidé d'employer la manière forte. Avec son avocat français, elle vient de porter plainte pour diffamation. L'avocat de Roman Polanski, lui, affirme avoir beaucoup d'éléments pour contredire l'actrice, sans plus de précision. En tout cas, cette plainte a de quoi ternir davantage encore l'image déjà assombrie du réalisateur.